bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne de béban création aujourd'hui je veux juste vous présenter un petit album que j'ai terminé donc il a été conçu pour mon ami qui va l'offrir à sa fille donc j'ai utilisé des papiers de chez action des papiers de la collection alors c'est du fiscars et c'est la collection florius robon n'importe quoi kimberley kimberley poloton il me reste des petits robon donc ça je vais lui donner avec et il me reste des les petits les petites lettres donc je vais lui donner aussi comme ça il pourra découvrir l'intérieur des pages à sa guise donc le papier j'ai dit du fiscars également du papier de chez action et les supports de pages c'est les papiers que j'achète qui font 160 en grammage et qui sont de la marque claire fontaine donc j'ai utilisé du lilas et du gris perles ensuite donc sur la page hop la petite présentation je vais vous descendre un petit peu donc ça ce sont des petites fleurs de chez action les petits tags ils viennent de je sais plus je crois qu'ils viennent de chez imana voilà avec le petit le petit fil la petite dentelle elle vient de chez action ça ça vient les petits ronds là en en toile de june ils viennent de chez x non ça ça vient de chez iman ça c'est un petit bouquet que j'ai fait avec des fleurs que j'avais c'est des petites fleurs en tissu tout ça un petit un petit napperon j'ai collé des petites feuilles métalliques et un petit papier en métallique qui viennent de chez action donc j'ai utilisé mon papier de fiscard j'ai utilisé mon papier claire fontaine où j'ai mis ma petite alors c'est une machine de découpe pour faire les bordures petites petites pointe saune ça où je fais des bordures avec ici c'est toujours le papier de la même collection que celui là donc du fiscard que j'ai mouillé avec de la comment on appelle de la glycérine alors un mélange d'eau et de glycérine pour éviter que le papier se déchire et qu'il devienne très très souple ensuite donc je le froisse bien je le défroisse je le laisse sécher comme ça alors moi sur certains trucs j'ai utilisé le heat gun pour le sécher un peu plus vite je n'ai remouillé je n'ai refroissé etc etc et ensuite je les collais et j'ai mis du vernis colle dessus pour le protéger un peu parce qu'après le papier est trop et trop souple et trop voilà donc ça le protège un petit peu j'ai collé le prénom de la demoiselle avec les petites lettres assorties j'ai mis des petits coins photo alors ça je les avais commandé je sais plus où je crois que ça vient de chez aliexpress hop j'ai fait un petit bijou donc j'ai utilisé de la dentelle qui vient de chez action j'ai utilisé diverses petites broloques qui viennent aussi de chez action des petites perles qu'on m'avait donné donc je ne sais absolument pas où elles viennent des petites fleurs très jolie surtout la petite rose voilà qui viennent aussi de chez action ça je vais commander ou alors ça vient de culture je sais plus les petites fioles pareil je les remplis avec des petites cannes fimo des paillettes des petites perles voilà derrière on a un autre papier toujours de fiscard toujours ma petite dentelle un tag alors celui-là je l'ai fait parce que j'avais besoin d'un grand tag donc dans du papier craft sur lequel j'ai mis le nom de ma chaîne et j'ai utilisé des petites des petites fleurs avec toujours la petite ficelle que j'avais eu avec les tags chez imad donc voilà cette petite ficelle est très très jolie parce qu'elle est très fine les petites fleurs je les ai toutes celles de devant aussi ancré avec des beaux roses donc j'ai fermé l'album avec la dentelle que je trouve juste magnifique de chez action voilà pareil j'ai mis les coins photo derrière les coins photo non mais les coins album pardon donc sur la première page j'ai mis deux pochettes une sur l'autre qui se chevauchent avec des petites pochettes donc une pour mettre des petites bricoles l'autre qui est alors elles sont pas scellées celle là n'est pas scellée vous voyez vous pouvez mettre un petit bracelet je fais en fonction de ce qu'on m'a dit celle ci elle est scellée parce que je les collais tout simplement c'est pour y glisser quelque chose pour éviter de le perdre donc voilà je lui ai mis de quoi décorer l'album bien sûr ensuite j'ai fait un ancrage avec les tampons de chez action enfin c'est pas les tampons c'est les pochoirs pardon les pochoirs de chez action et avec l'encre de chez action aussi donc voilà sur mes pochettes j'ai mis toujours ma petite bordure en dentelle la première page ici j'avais commencé à mettre un rebond donc elle est rose tout simple vous ouvrez vous tomber sur la grande photo voilà donc ici hop j'ai utilisé le washi de chez action et j'ai fait toujours pareil avec les les ans du temps je viens de vous le dire les pochoirs et les ancres de chaque action j'ai fait ceci et de l'autre côté comme ça voilà j'espère que vous voyez bien parce que j'ai l'impression de la luminosité pas terrible donc cette page on l'a fait ensemble donc elle est toute simple il ya un petit aimant par là et par là donc elle s'ouvre mettez deux grandes photos et une grande photo ici ici une grande photo et de petite plus de petite ici j'ai mis un petit élément décoratif que j'ai mis là aussi voyez qui vient de chez action la petite dentelle là alors celle là elle est super vieille je crois que j'avais acheté à 15 ans donc nous avons un peu le rappel du papier bien sûr up et ici le rappel de ce papier là voilà je vais essayer de vous tirer pour que vous voyez bien hop donc ici là j'ai mis les petits éléments de chez action donc ils sont là ça et ça ici c'est le papier clair fontaine lila que j'ai tamponné avec la petite bordure sur les bords ici ce livre là je vous avais j'avais fait un petit tour pour le faire ici c'est du washi de chez action donc quand vous tirez le livret hop les pages tournent en général vous voyez toutes seules hop 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 et voilà donc ici toujours une petite pochette et la même chose hop de ce côté voilà comme ça on peut mettre des petits souvenirs je referme un peu tard c'est pas grave donc on a toujours hop notre petite page pour ajouter des photos voilà ensuite ici alors cette page aussi je vous avais appris à la faire hop vous ouvrez donc c'est aimant et en bas vous avez entendu le petit bruit de l'aimant vous montez hop voilà et vous pouvez mettre six petites photos et quand vous ouvrez vous mettez encore six petites photos et une grande photo voilà alors celle ci celle ci je l'adore donc c'est pareil j'ai fait un en asymétrie donc hop on ouvre cette fois-ci vers le bas et ici on défait, donc on met une petite photo ici une petite photo ici une petite photo ici, une petite photo ici voilà et puis on défait et puis on a encore des photos à mettre vous voyez, et on atterrit hop sur une grande photo donc ça c'est toujours le papier non, celui-là je dis des bêtises celui-là il vient d'un bloc de chez Action ça c'est du papier Maé il me semble ça c'est le papier de Fiskars et ça c'est toujours le Washi de chez Action hop hop et la découpe là c'est un Dize de chez Action voilà hop ça, les petites décorations là ça vient toujours de chez Action on a toujours hop nos petites pages toutes simples on a deux petites découpes pareilles de Dize qui proviennent de chez Action je ne sais pas si vous les voyez voilà ici alors c'est la première fois que je la fais aussi comme celle-là à ce moment-là j'étais tête reposée bien tranquille là j'étais un peu moins tête reposée puisque je l'ai fait après l'autre donc j'ai un petit peu moins réfléchi et j'ai oublié d'y glisser mon aimant donc en fait ce que j'ai fait enfin du moins c'est pas que j'ai oublié c'est qu'à la base je me suis dit ça va tenir ça va bien fermer et au final ça ne ferme pas si bien que ça bon après ça tient donc c'est une fenêtre hop donc vous ouvrez vous mettez une grande photo donc c'est assez simple à faire c'est vraiment très très simple à faire moi j'ai déterminé l'espace que je voulais ici et ici l'espace que je voulais ici et ici ensuite j'ai ou avec le cutter j'ai tracé des traits ici ici avec le cutter avec le crayon pardon là là j'ai estimé que mes bords ils faisaient tous un centimètre hop 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 donc j'ai fait des petits carrés à l'intérieur des petits rectangles et j'ai découpé du papier vélum je l'ai collé et ensuite j'ai redécoupé la même j'ai refait les mêmes mesures et j'ai découpé sur un autre papier pour camoufler la colle du papier vélum prendre le papier vélum ben j'ai beau faire moi j'arrive pas à chaque fois ils gondolent alors je dois mal je sais pas ce que j'utilise pourtant je fais attention de mettre très très peu de colle et à chaque fois ça fait pas joli et avant de coller celle-ci j'ai fait mon trou donc j'ai collé mon papier vélum j'ai fait mon trou j'ai mis mon attache parisienne j'ai mis un petit bout de scotch pour arrêter les pattes et j'ai collé ensuite le cache derrière comme ça au moins ça se voit pas et c'est là quand j'ai fermé je me suis dit ouais c'est pas bien collé j'aurais dû mettre deux petits aimants ici et ils auraient tenu avec les pattes de la tâche parisienne puisque c'est métallique voilà bon c'est pas très grave donc ici ça c'est du papier de chez Action avec le vélum de chez Action ça je me rappelle absolument pas d'où je les ai pris peut-être d'Ali Express ou je sais pas c'est hyper vieux je crois que c'est la première fois que je m'en sers ici on a ben là la cascade donc vous tirez hop ici et les pages se tournent donc j'ai mis des petits tampons pour montrer qu'on peut mettre aussi des photos de ce côté voilà 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 donc ensuite ici le papier il vient des blocs de chez Action c'est le même le même bloc ça ça vient de chez Action aussi c'était le bloc vintage il y a un moment euh oui voilà il y a toujours hop notre petite page simple ça je vous ai dit ça vient de chez Action c'est les brades ça je vous ai montré aussi comment le faire en fait il faudrait que je vous montre celle-ci et celle-ci le reste je vous ai tout montré il me semble et celle-ci aussi il me semble que je vous ai montré comment la faire hop donc ça c'est ce que j'adore moi c'est j'appelle ça l'ascenseur hop donc vous mettez ici une photo de la personne concernée donc pour un livre de naissance par exemple vous mettez les parents le parent et la marraine ou alors les grands-parents et les parents peu importe et quand vous ouvrez vous pouvez glisser encore de votre photo là j'ai mis une petite découpe de chez Action on la verra mieux sur l'autre hop elle est là voilà donc c'est les dives de chez Action et j'ai fait une petite découpe et j'ai mis un petit peu de couleur voilà donc ça c'est pareil ça vient d'un bloc de chez Action c'était des papiers des vieux papiers donc que j'ai utilisé donc ça allait bien dans le thème et donc ensuite j'ai refait encore une petite pochette parce qu'elle va mettre beaucoup de choses dedans donc j'ai toujours une autre petite pochette encore qui sera scellée ou pas j'ai mis en plus et là dedans donc j'ai mis la petite la petite présentation dans le sachet avec un petit papier de soie elle n'aura plus qu'à ouvrir ici là là et glisser parce qu'elle m'a demandé de faire une petite une petite un petit pochon pour pouvoir glisser quelque chose dedans donc que j'ai mis avec le petit papier de soie et là c'est toujours les pochoirs de chez Action alors celles elles sont magnifiques et toujours avec les encres de chez Action Rose voilà et toujours la petite pochette pour pouvoir glisser des choses avec le papier fiscal voilà et on arrive à la fin de l'album donc ça je vous l'ai déjà montré tout à l'heure et bah écoutez j'espère que cet album vous aura plu moi je le trouve vraiment très joli très très simple mais très joli voilà moi j'aime beaucoup ce style donc c'est normal qu'il me plaise en même temps c'est moi qui l'ai fait bah écoutez je vous souhaite une bonne journée et puis je vous souhaite de très bonnes fêtes à bientôt